Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment planifier une rencontre en privé, donc pour un canal privé dans une équipe. Donc pour faire ça, je vais aller dans mon calendrier et me créer une rencontre. Donc je n'ai pas nécessairement besoin de me préoccuper de la date de la rencontre parce que je vais coller le lien. Donc je vais aller écrire le titre. Lorsque mon titre est ajouté, je vais aller ajouter un participant. Pour ça, je vais aller ajouter mon courriel à moi. Quand j'écris mon courriel, souvent il ne me retrouve pas, donc je vais aller cliquer dans l'espace vide et là, il va m'avoir trouvé. Donc lorsque c'est fait, je fais « Envoyer » pour l'envoyer dans mon agenda, dans mon calendrier. Et ensuite, je vais aller cliquer sur la rencontre et je vais faire « Modifier ». Donc pourquoi je veux modifier ça? C'est que j'ai des options à changer et j'ai mon lien ici qui vient d'être créé, qui n'était pas là tantôt parce qu'il n'y avait pas de participants obligatoires. Donc je commence par les options de la réunion. Si jamais il n'est pas disponible, on clique sur les trois petits points pour le voir. Donc je vais aller dans « Options de la réunion ». Ce que ça fait, c'est que ça m'ouvre une page Internet. Donc ici, la page a été ouverte. Maintenant, je peux choisir les options. Donc qui peut éviter la salle d'attente? Tout le monde, donc les membres de mon organisation. Ainsi, les élèves vont pouvoir rentrer directement sans avoir de salle d'attente. Ensuite, qui peut présenter? Par défaut, il est à « Tous » ou peut-être à « Moi uniquement ». Donc cette option-là permet de déterminer si on veut que les élèves puissent partager leur écran ou pas. Donc si on veut que les élèves partagent l'écran, on met à « Tous ». Le micro, la caméra, on le laisse disponible. Et là, maintenant, je vais pouvoir aller ajouter l'enregistrement automatique. Ce que ça fait, c'est lorsque la rencontre va s'ouvrir, donc lorsque quelqu'un va se connecter à la rencontre, l'enregistrement va partir automatiquement. Donc dans mon cas, je veux le faire parce que je veux entendre les enregistrements de mes élèves. Ensuite, je vais aller cliquer sur « Enregistrer ». Donc j'ai terminé mes choix d'options. Je vais « Enregistrer » et ça se met à jour dans mon « Team ». Donc je vais fermer ma fenêtre, je reviens à « Team ». Donc ici, le lien de ma rencontre est créé. Donc je vais faire bouton droit, je vais faire « Copier le lien ». Donc là, il est copié dans la mémoire de l'ordinateur. Maintenant, je vais pouvoir aller dans mon équipe. Donc je retourne ici, dans mon équipe. C'est le lien pour mon équipe 3. Et moi, je vais aller choisir ici, je vais aller l'ajouter plutôt dans ma conversation. Donc je vais aller écrire un titre en annonce pour que ça soit plus gros. Lien pour les discussions d'équipe. Et puis si je veux, je peux aller choisir une illustration pour le rendre un peu plus joli. Donc ici, en annonce. Puis je vais aller coller le lien. Donc là, je peux faire « Contrôle V », bouton droit « Coller ». Donc ça va coller le lien au complet. Si je désire, j'aurais pu le mettre en petit lien. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc ici, je sélectionne mes mots. Je choisis le petit lien ici. Je vais aller coller mon lien. Donc « Contrôle V ». Et je l'insère. Donc mon lien est à cliquer. C'est la différence entre les deux. Lorsque c'est fait, j'appuie sur le bouton pour l'envoyer. Donc la conversation est envoyée dans l'équipe. Ainsi, l'élève, ce qu'il va faire, c'est que quand il va rentrer dans mon équipe, il va aller sur son canal et il va avoir le lien à cliquer. Donc quand il va cliquer dessus, ça va ouvrir la fenêtre. Donc il va pouvoir entrer directement dans l'équipe. Il va faire « Rejoindre ». Puis l'enregistrement va débuter également.